Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous regardez les nouvelles de l'Arménie occidentale en français. Je suis Amalia Chahumyan et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. Madame Lydia Marcosian, ministre des Affaires étrangères de l'Arménie occidentale. En raison de l'agression azerbaïdjanaise, l'Artsakh a perdu 112,5 MW de centrales hydroélectriques. 10% de la population arménienne doit être vaccinée contre le coronavirus. Les vols turcs vers l'Azerbaïdjan relèvent les plombs militaires d'Erdogan. La vallée de la Madhavan, dans la province de Pitilis en Arménie occidentale, deviendra une attraction touristique. Un théâtre yézidique nommé d'après Arsène Poladov a été créé. Le 19 décembre 2020, lors de la deuxième session de la quatrième convocation de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie occidentale, Madame Lydia Marcosian a été nommée ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie occidentale. Dans cette période difficile des relations internationales, Madame Marcosian assume le poste difficile de responsable du ministre des Affaires étrangères de l'Arménie occidentale. En même temps, sa riche expérience dans le domaine de la diplomatie sera une contribution inestimable et importante à la politique étrangère de notre pays. Nous souhaitons à Madame Marcosian plein succès dans ses activités responsables au profit du renforcement des positions de la politique étrangère de l'Arménie occidentale. Le message du nouveau ministre des Affaires étrangères sera disponible dans toutes les langues sur notre site web. À la suite de la guerre déclenchée par l'Azerbaïdjan, la République d'Artsakh a perdu 112,5 MW de centrales hydroélectriques. Comme le rapporte Armen Press, le vice-ministre de l'administration territoriale de l'infrastructure de la République d'Arménie, Jacob Vartagnan a déclaré cela lors de la séance du comité permanent sur l'intégration régionale et orasienne de l'Assemblée nationale. Avant la guerre, il y avait 187,5 MW de HPP dans la République d'Artsakh. À la suite de la guerre, il reste 65 MW et la perte était de 112,5 MW. Ce nombre comprend le HPP de Sarsang avec 50 MW, 4 HPP avec une capacité de 12 à 13 MW et une HPP de 12 MW, a déclaré Vartagnan. Le vice-ministre a noté qu'en 2021, le bilan énergétique initial prévoyait que l'Arménie importait 330 millions de kW d'électricité de la République d'Artsakh. Mais qu'après les événements bien connus, cette énergie serait remplacée par de l'électricité produite aux dépenses des ressources internes de l'Arménie, qui est plus chère que l'électricité importée d'Artsakh. Il est prévu de vacciner 10% de la population arménienne contre le coronavirus. Le vaccin sera principalement disponible pour les groupes à risque. La directrice générale adjointe du Centre national de contrôle et de prévention des maladies du ministère de la Santé de la République d'Arménie, responsable du programme national de vaccination Gayane Sahakan, en a parlé aux journalistes. Selon l'expert, les négociations sont actuellement en cours sur les vaccins russes Sputnik V, Pfizer, BioNTech, Moderna et AstraZeneca, car seules l'efficacité et la sécurité de ces quatre vaccins ont été prouvés par la recherche. En décembre-janvier, des observateurs ont enregistré une activité sans précédent d'avions de transport turcs dans le ciel d'Azerbaïdjan. Le pont aérien entre les deux pays fonctionne 24 heures sur 24. Le fret militaire arrive dans les aéroports de l'armée azerbaïdjanaise à travers le pays. Les experts estiment que la Turquie a l'intention d'établir plusieurs bases militaires dans le Caucase, mais le Bakou nie cette information, écrit Moskowski comme Samoelès. Selon Flightradar 24, ces dernières semaines, l'armée de l'air turc a confirmé l'approvisionnement interrompu de marchandises à l'Azerbaïdjan. Des avions de transport militaire turcs livrent des marchandises aux aéroports azerbaïdjanais de Gabala, Lankaran et Ganjar. L'aviation vole presque toute la journée. Certains avions volent trois ou quatre fois par jour. En évaluant l'activité de l'armée de l'air turc, les experts estiment que des bases militaires turques seront établies dans la région transcaucasienne. Cependant, le ministère azerbaïdjanais de la Défense a nié cette information. Le département militaire n'a pas commenté les activités de l'armée de l'air turc dans l'espace aérien de l'Azerbaïdjan. La vallée de la Madhavan, longue de 17 km dans la province d'Anlat, en Arménie occidentale, qui porte des traces de milliers d'années où se trouvent 400 maisons troglodytes devraient devenir l'un des centres touristiques les plus attractifs de la région. Le but du projet est de transmettre les traces de l'histoire aux générations futures en restaurant les maisons troglodytes de la vallée. Dans la vallée qui a historiquement accueilli de nombreuses civilisations, il est prévu de construire des plateformes d'observation, des terrains de camping, des lieux de divertissement et de café sur le terrain. Une fouille de la vallée a relevé environ 400 maisons troglodytes et de divers lieux de culte. L'initiative A Côté des Yézidis présentera bientôt la première pièce du théâtre yézidis après le maître de pantamim Arsène Poladov, Guerre et amour consacré à la mémoire des yézidis tués dans la guerre d'Artsar. L'auteur du scénario est Greta Aleksanyan, la fondatrice de l'initiative A Côté des Yézidis, le directeur est Ghevork Ntza Babahanyan, le directeur artistique du théâtre Machans. Comme l'a dit Greta Aleksanyan à Arabot.am, à Côté des Yézidis est une initiative éducative et culturelle qui comprend également la création du théâtre yézidis. Selon elle, il y a eu des pièces de théâtre et des spectacles yézidis en Arménie à de différentes époques, mais le théâtre nommé d'après Arsène Poladov, le fondateur du théâtre national de la pantamim d'Arménie, est créé en tant que tel pour la première fois. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez écouter Karine Oroj. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.